Alors question de ma belle Univers Lydie qui me marque Coucou ma Paula, très contente de cette petite vidéo qui permettra de te connaître un peu plus Je suis très contente de te connaître, tu es une femme formidable, merci ma chérie Petite question, quelle est ta marque de make-up préférée ? Alors ma marque de make-up préférée, bah c'est Too Faced, tout simplement Too Faced, voilà Tu préfères les râles stick ou liquide ? Alors moi peu importe, tant qu'ils sont sans transfert et qu'ils ne collent pas, tu sais Parce que même t'as des lipsticks liquides qui sèchent, qui sont mat, qui sont en transfert etc Donc moi peu importe, tant qu'ils ne collent pas parce que j'ai horreur Mais alors horreur que tu sois là en train par exemple de boire un verre d'eau Et que quand tu reposes ton verre, t'as la trace du rouge à lèvres sur le verre Je trouve ça dégueulasse en fait Et j'ai horreur de ça Donc moi tant qu'ils ne collent pas et tant qu'ils sont sans transfert pour moi Voilà, pour moi c'est le principal Si je te dis on part toutes les deux sur une île déserte Et je te demande d'emmener trois choses, ça serait quoi ? Alors moi je dirais ma caméra, ça c'est clair Alors je sais pas comment je vais la recharger une fois qu'il n'y aura plus de batterie Ça je te le dis Mais ma caméra, ça c'est sûr Tant qu'il y aura de la batterie, je ferai péter la batterie Voilà Et là, donc ça, ça sera la première chose La deuxième chose, je dirais une photo de mes loulous avec mon homme Voilà Et la troisième chose La troisième chose Je dirais peut-être mon fond de teint Parce que moi je ne peux pas vivre sans fond de teint Fond de teint ou rasoir Voilà, un des deux Parce que vu que je suis portugaise, les poils Voilà Non je plaisante Non je plaisante, ne croyez pas que les portugaises elles sont poilues, c'est pas vrai Moi je ne suis pas si poilue que ça, je vous le dis franchement Donc voilà ma belle Non je dirais, ouais, un fond de teint Ensuite, tu es plutôt salée ou sucrée ? Sucrée As-tu fait de belles rencontres sur Youtube ? Alors oui, j'ai fait énormément de belles rencontres De belles rencontres virtuelles, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est pas des rencontres où on se rencontre comme ça physiquement Et notamment toi ma belle Lydie, tu en fais partie Il y a Kim, il y a Miss Gazelle, il y a Aurélie Sanchichi Voilà Enfin, il y en a plein Isa Family Vidéo Voilà J'ai fait plein, 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 plein de rencontres sur Youtube Et Youtube c'est une aventure mais de dingue On rencontre des gens mais comme ça Il y a aussi des gens cons Oui, c'est vrai, il faut se l'avouer aussi Il faut se l'avouer Quand on est con On est con Mais en général, voilà Les personnes qui me suivent sur ma chaîne sont vraiment des personnes extraordinaires Et oui Et j'en fais tous les jours Tous les jours, à chaque fois qu'il y a une personne qui s'abonne à ma chaîne Et qui a aussi une chaîne Youtube Je vais découvrir sa chaîne Et puis voilà, je trouve qu'on se rapproche Il y a des personnes qui vloguent tous les jours Donc en fait, on se rapproche des gens Donc oui, 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 j'ai fait énormément de belles rencontres Voilà de gros bisous Ma belle et reste comme tu es Merci ma chérie Je t'envoie plein de gros bisous Ensuite Question de Je descends, je descends De Catherine Qui me marque Est-ce qu'on va se rencontrer un jour ? Ah bah j'espère bien Franchement, j'espère bien Surtout Catherine C'est une personne que j'adore Qui me fait beaucoup rire C'est ma petite loupiote Voilà Et justement, on vous réserve une petite surprise avec Catherine Mais Je n'en dirai pas plus Oui Donc est-ce qu'on va se rencontrer un jour ? Bah franchement, j'adorerais ma belle J'adorerais Et puis même vous tous Il y a plein plein de personnes qui me suivent sur Youtube Que je rêverais de rencontrer un jour Et Voilà, tout simplement Ça serait trop bien On ira boire un verre ensemble On ira discuter Rigoler Tout Faire du shopping Non franchement, ça serait Ça serait génial Ça serait génial Donc voilà Bah écoute ma belle J'espère que j'ai répondu à tes questions Je te fais De gros bisous Et puis bah Je te dis à très bientôt Question de Mélissa Pâtisserie Qui me dit Coucou Non, coucou Est-ce que tu as des projets Youtube en cours ? Alors pour le moment Non A part changer mon nom de chaîne Donc bientôt Je vous ferai une petite vidéo sur ça Pour Pour vous l'annoncer Réellement Ma chaîne ne s'appellera plus Paula Cuisine mais pas que Mais s'appellera Paula Latina Pourquoi Latina ? Je vous expliquerai en vidéo Donc j'en ai déjà parlé un peu Sur mon live du week-end dernier Mais Voilà Je vous réexpliquerai tout ça Plus en détail Quand je Voilà Quand je ferai cette petite vidéo Où je vous dirai qu'à partir de telle date Mon nom de chaîne changera La chaîne ne changera pas du tout Elle restera toujours la même Je vais essayer de faire un petit peu plus de recettes Parce qu'on me l'a demandé Maintenant des projets plus Plus que ça Non Pas pour le moment Voilà Je vis au jour le jour Je laisse ma chaîne grandir au jour le jour Je reste telle que je suis Je reste la même Et Et voilà Donc j'espère que j'ai répondu à ta question Ma belle Mélissa Je te fais plein de gros bisous Ensuite Question d'Indo Sindé Qui me marque As-tu un métier ? Donc j'ai déjà répondu Veux-tu d'autres enfants ? J'ai déjà répondu Une idée d'un prochain voyage ou de vacances ? Alors oui On compte avec mon homme et les loulous Partir en juillet au Portugal Environ 15 jours 3 semaines Mais rien n'est sûr encore Mais voilà On compte On compte y retourner au Portugal cet été Donc gros bisous Bah gros bisous ma belle Je te fais plein d'énormes gros bisous Gris bisous d'accord ? Je te fais d'énormes gros bisous Et puis bah merci pour ta question Pour tes questions Question de ma belle Paola Qui me marque ? Oh on a le droit de t'embêter ? Oui mais pas vraiment Pas trop trop non plus Bon bah je me lance alors Quelles sont les choses que tu aimerais accomplir ? Alors les choses que j'aimerais accomplir Bah c'est partir dans le sud C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane A l'Italie Voilà on a un projet avec mon homme C'est d'aller habiter dans le sud Tout simplement Avec les loulous Et au départ On visait plus le côté Marseille Pas Marseille même Mais voilà Les petits villages autour Mais là en ce moment On vise un petit peu plus Le côté Voilà Narbonne Béziers Tout ça Montpellier Enfin Dans ces eaux là Donc voilà C'est quelque chose Que j'aimerais accomplir Peut-être d'ici un an Deux ans Cinq ans Enfin On sait pas encore Mais voilà C'est un projet On va dire Et quel est ton vrai métier Alors comme je l'ai Alors mon vrai métier à la base Je suis secrétaire Enfin j'ai un BEP métier du secrétariat Et un bac pro service Donc le bac pro service C'est tout ce qui est accueil Il y a de l'accueil De l'assistance Du secrétariat Du conseil Et de la vente Voilà Et j'ai également passé À un diplôme Enfin un diplôme C'est pas vraiment un diplôme Parce qu'on n'a pas de diplôme Dans ce métier là C'est un certificat d'aptitude Pour être styliste ongulaire Donc j'ai le certificat Pour faire des ongles en gel Et des ongles en résine J'ai les deux Donc mon vrai métier Alors je peux être autant secrétaire Voilà Secrétaire Standardiste Voilà Conseillère clientèle Etc Comme je peux être Bah styliste ongulaire Que ça soit pour travailler Dans un salon Ou pour travailler À mon compte Voilà Je t'envoie aussi Voilà Et j'espère avoir répondu À tes questions Question de Mamie Corinne Qui me marque Voici mes questions À quand une recette portugaise Alors très très bientôt Ça sera normalement Des pachetages de nappe Je ne vous dis que ça Vous savez les petits flas en portugais C'est trop beau Donc très très bientôt Ma belle Je pense là Dans le courant du mois Ou début mai Vous aurez une recette Portugaise Quel pays aimerais-tu visiter ? Alors moi Alors moi Sans hésiter Les Etats-Unis Voilà New York J'ai un ami qui habite là-bas En plus Qui est portugais Mais qui habite là-bas Avec sa femme Et du coup C'est magnifique Il habite plus particulièrement Au New Jersey C'est juste à côté de New York Pas très loin Et voilà C'est magnifique J'adorerais J'adorerais y aller À Las Vegas Tout ça J'aimerais bien aussi aller au Brésil Et puis en Chine Veux-tu un autre enfant ? Donc ça j'ai répondu Que penses-tu des personnes Qui créent des comptes Pour demander des sous À leurs abonnés ? Alors Ça dépend Ceux qui demandent des sous C'est-à-dire ceux qui font des raids Comme il y en a beaucoup Qui font des raids Et qui disent aux abonnés Voilà Qu'il faut payer tant Pour être affichés Voilà Dans leur écran Dans leur vidéo et tout Et pour Voilà Pour Pour récolter des abonnés Je trouve que C'est malsain C'est malsain Parce que Et franchement Ça ne sert à rien Enfin moi Après c'est mon avis Parce que Vous allez payer Je ne sais combien Pour avoir quoi 10 abonnés Et après les gens Pour la plupart Se désabonnent après Par la suite Donc au final Vous aurez payé Pour au final Avoir un ou deux abonnés Voilà Donc Ça Je trouve que c'est du grand n'importe quoi Il y a aussi le fait Des gens Qui créent des Des comptes Tipeee Pour que Voilà Les abonnés Leur versent de l'argent Pour qu'ils puissent S'acheter du matériel Qu'ils puissent s'acheter Un nouveau caméscope Nouvelle générale Je ne sais quoi Un appareil photo Nouvelle génération Un nouvel ordi Un machin Un truc Je trouve ça abusé Parce que Les abonnés Ils n'ont pas A payer D'accord On fait des vidéos Pour nous Mais aussi Pour nos abonnés Je suis totalement d'accord Mais j'estime Que nos abonnés Ça Ça Il n'y a aucun soucis J'estime J'estime que quelqu'un Qui est sur Youtube Qui a je ne sais combien D'abonnés Et qui au bout d'un moment Décide de créer Une association Etc Voilà Je trouve que ça C'est bien Ça c'est bien De partager ça Avec sa communauté Et de pouvoir Peut-être Voilà Récolter des petits dons Grâce à A leur communauté Donc ça Je trouve que c'est Très très bien Maintenant Si c'est de l'argent Pour s'acheter du matériel Pour avoir des abonnés Ou Voilà Pour Enfin Pour leur verser de l'argent Pour qu'au final Ils se les mettent dans leur poche Et puis que ça soit pour eux Pour Voilà Qu'ils profitent de votre argent Quoi Non moi je trouve ça Complètement ridicule Complètement bête Voilà Tout simplement Après c'est C'est mon avis perso Donc Que va-t-on trouver Dans tes prochaines vidéos Alors dans mes prochaines vidéos Donc il va y avoir Des vidéos recettes Il va y avoir J'ai gagné Deux concours Dont un sur Youtube L'autre qui n'a rien à voir Avec Youtube Je vais vous en parler Très très prochainement Là dans les vidéos Qui vont suivre Même moi encore Là je suis Bon pour tous ceux Qui me suivent sur Snap Savent sûrement De quoi je parle Donc pour tous ceux Qui ne me suivent pas encore Sur Snap Je vous laisse Mon petit pseudo Mon petit pseudo ici Avec les Comment le Le lien Enfin tout Tout ce qu'il faut En barre d'infos Que ça soit Snapchat Facebook Instagram Etc Twitter Je vous laisserai Tous les liens En barre d'infos Donc n'hésitez pas A aller m'y retrouver Mais Mais voilà Voilà Enfin Même moi encore Au jour d'aujourd'hui Je suis mais sur le cul J'arrive même pas à y croire Mais je vais pas vous spoiler Voilà Pour tous ceux Qui n'ont pas vu ça Sur Snapchat Bah vous le découvrirez Très prochainement De quoi je vous parle J'ai également Une vidéo partenariat A vous faire Que j'ai fait Encore avec mon partenaire Gouirant Donc j'ai ça aussi Il y a quoi encore Comme vidéo Que je compte faire Ma vidéo pub Qui va sortir Très prochainement Également Donc voilà Il y a beaucoup De vidéos Vidéos unboxing Merci gros bisous Bah gros bisous Ma mamie Corinne Je t'envoie plein De gros bisous Ma belle Et merci pour tes questions Question de Alors attendez Tac 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 Question de Jessie Blanche Alors j'espère Que j'écorche pas vos noms Parce que sinon J'aurais l'air fine Coucou ma belle Je vais mettre en ligne Une vidéo réponse FAQ prochainement J'ai trouvé cette vidéo Super intéressante Donc j'ai des questions Quelles sont tes passions Dans la vie Alors moi Mes passions dans la vie C'est Youtube Voilà tout simplement J'adore Youtube Et j'adore aussi Même si ça ne se voit pas J'adore tout ce qui est Onglerie Nail art Etc Je suis une passionnée de ça Et Mais sinon Ouais sinon Youtube Youtube C'est l'une de mes plus grandes passions Tourner des vidéos Faire des montages Et tout J'adore Voilà Donc je dirais Si je devrais en choisir Un des deux Je dirais Youtube Et l'onglerie aussi Exerces-tu le métier Dont tu rêvais Alors Si tu pars du métier Que je rêvais Quand j'étais petite Alors non pas du tout Vous allez rigoler Vous allez vous moquer de moi Mais moi quand j'étais toute gamine Jusqu'à l'âge de 10-11 ans Je rêvais d'être mannequin D'être top modèle En plus moi Je suis quand même assez grande Je fais 1m 70 70-71 Et du coup J'étais très grande Étant petite Pour mon âge Et tout le monde me disait Oh je te verrais bien mannequin Et tout Parce que moi J'étais quand même assez mince Et tout Et c'est vrai que du coup Moi je rêvais d'être mannequin Donc est-ce que j'exerce Ce métier là Non Pas du tout Pas du tout Du tout Et enfin Quelle est ta plus grande fierté ? Bah sans hésiter Mes enfants Mes enfants C'est ma plus grande fierté Ma joie de vivre C'est ceux qui me font Voilà Évoluer au quotidien Grandir Je grandis avec eux en même temps Même si j'ai Bientôt Là le 8 mai 34 ans Oui 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 34 ans le 8 mai Mais Mais voilà Pour moi C'est C'est ce que j'ai C'est ce que j'ai réussi Le plus dans ma vie En fait C'est mes enfants Voilà Tout simplement Donc bisous Bah bisous ma belle Gros gros bisous Coucou Quel est ton métier ? Alors De Birgitte Pardon Birgitte TKT Coucou Quel est ton métier ? Bah j'ai répondu Déjà à cette question Quel pays rêverais-tu de visiter ? J'ai répondu également Si tu avais des bons d'achat Pour un magasin de vêtements gratuits Quel magasin choisirais-tu ? Alors je dirais Ça dépend Si c'est magasin De déco Je dirais action Sans hésiter Action Et je me refais tout mon appart Voilà Maintenant Si c'est Voilà Un magasin de vêtements Par exemple Je dirais mango Parce que j'adore J'adore ce magasin mango Donc Donc ouais Je dirais mango Donc gros bisous Bah gros bisous ma belle Et merci pour tes questions Alors Prochaine question Question de Jocelyn Gier Qui me dit Coucou Paula Est-ce qu'à 1500 abonnés Tu feras un meet-up Tout plein de gros bisous ? Alors non Du tout Du tout J'estime que 1500 abonnés C'est pas assez pour faire un meet-up Pour pouvoir faire un meet-up J'estime qu'il faut avoir Minimum 50 000 abonnés Au moins Enfin après Dites-moi si je me trompe Mais voilà J'estime qu'il faut quand même Énormément d'abonnés 1500 abonnés Ça peut paraître Énorme comme ça Mais en fait Non 1500 abonnés On est considéré encore Comme une petite chaîne Là Un meet-up à 1500 abonnés Non c'est impossible C'est impossible Jocelyn Donc tout plein de gros bisous Bah gros bisous Jocelyn Merci pour ta question Question de Isa Family Vidéo Qui me marque ? Euh Mouah Tututututu Alors Plein de questions Ont été posées déjà Donc compliqué d'en trouver une Mais j'en ai une quand même Tu es une nana adorable Merci beaucoup A l'écoute Toujours prête à faire des compliments aux autres Tu aimes les gens Ça se voit et ça s'entend Et ça se lit Dans les commentaires Ou dans les réponses Comment tu fais pour prendre ce temps là A donner aux autres tout le temps Et surtout Est-ce que Est-ce que les autres te le rendent ? Je ne sais pas si ma question est claire Donc réponds comme tu peux Mord de rire Si tu lis la question en vidéo Les gens vont me prendre pour une folle Lol Gros bisous ma peau là Alors gros bisous ma belle Isa Euh Non Ta question elle est très bien T'inquiète pas On va pas te prendre pour une folle En tout cas moi Je ne te prends pas du tout pour une folle Déjà je te remercie énormément Pour tous les mots que tu m'as dit Sur ce commentaire là Parce que ça me touche Mais énormément Donc merci merci beaucoup Même là tu vois J'ai tout ému Donc merci énormément ma belle Et pour répondre à ta question Alors j'estime que Quand on est sur Youtube C'est pour moi Euh Un Comment Un réseau social de partage Donc c'est Pour moi c'est tout à fait normal Quand on vient sous mes vidéos Qu'on me laisse un commentaire Euh C'est normal que voilà Que je réponde Comme je le sens Et c'est vrai que j'ai tendance Parfois à écrire des petits romans Mais voilà Je suis tellement quelqu'un Qui adore parler Qui je suis très sociable Je suis très Euh Voilà Et du coup Bah je me lâche dans les commentaires Je me lâche Je me lâche Je me lâche Et euh Et même sous vos vidéos A chaque fois que je vois vos vidéos Voilà Je suis obligée de commenter Euh Voilà Un peu le début Un peu le milieu Un peu la fin Voilà Euh Pour moi je trouve que c'est Un manque de respect De venir sous une vidéo De quelqu'un Parce que je sais le boulot Que ça donne De tourner De trouver l'idée de vidéo De la tourner De la monter C'est juste énorme Et sans compter après Tout ce qu'il y a autour Les miniatures Etc Et j'estime que le fait D'aller sous une vidéo De quelqu'un qu'on suit Et juste laisser Super vidéo Bisous Je trouve que c'est un manque de respect Parce que pour moi J'estime Enfin moi c'est ce que je me dis Quand je vois ce genre de commentaire Je dis bah en fait La personne elle a même pas regardé ma vidéo Elle a juste cliqué sur ma vidéo Super vidéo Bisous Et voilà quoi Et puis elle s'est Elle s'est barrée Elle est partie voir une autre vidéo Dans le sens où Je me dis Elle est venue juste pour dire Voilà je suis là J'existe Oublie pas de venir voir ma chaîne Enfin moi je le prends comme ça Après dites moi Si vous vous le prenez comme ça ou pas Moi je le prends comme ça Après je dis pas non plus Que les gens doivent m'écrire un roman Pas du tout Mais voilà Commenter Ne serait-ce que Voilà un petit peu la vidéo Parce que c'est vrai Que de marquer Super vidéo Bisous Voilà on se pose des questions Peut-être que la personne Oui elle a vu la vidéo Mais je sais pas Ça me fait bizarre Donc moi j'arrive pas À aller sous une vidéo Et de marquer seulement Super vidéo Bisous Voilà Non Si j'ai pas le temps Parce que peut-être que les gens N'ont pas le temps de commenter Etc Si j'ai pas le temps Bah je préfère ne pas commenter Commenter un petit peu plus tard Et laisser un commentaire constructif Un commentaire Voilà Normal quoi Donc voilà J'espère que j'ai répondu à ta question Ma belle Et est-ce que les autres me le rendent Oui très souvent Sur Youtube On me le rend Après chacun a sa façon de parler Chacun a sa façon de Voilà De laisser des commentaires Etc Mais vous êtes tous uniques Et voilà Moi pour moi Bah tous les commentaires que je reçois Pour moi c'est énorme C'est énorme Voilà tout simplement Et je vous Je vous en remercierai jamais assez Donc merci beaucoup ma belle Pour ta question J'espère avoir répondu Et je te fais de très gros Bisous Alors question de Hello Miss Qui me dit Coucou Alors moi j'aimerais te poser comme question Pourquoi es-tu chanceuse pour les concours Bah J'en sais rien Moi je dis Faut participer Voilà Faut pas partir dans le truc A chaque fois qu'il y a un concours Faut pas se dire Non de toute façon Je gagnerai pas Je participerai pas Non Non Retirez-vous ça de la tête Participez Même si vous avez déjà participé A 50 concours Que vous avez perdu le concours Retentez Retentez Ça coûte rien Donc en parlant de concours Il y en a un qui est sur ma chaîne Actuellement Je vous mettrai le petit ici Donc si vous avez pas encore participé N'hésitez pas C'est jusqu'au 1er mai A minuit Les Les inscriptions Donc n'hésitez pas à aller voir Voilà ma vidéo concours Donc je sais pas Moi pour moi je pense que Voilà dans la vie On a tous des moments On est plus chanceux Qu'à d'autres moments Donc peut-être que là Je suis dans cette période là Je sais pas Et surtout là Quand vous allez voir Mon Ma vidéo qui va arriver là Dans quelques jours Mais vous allez halluciner Mais moi j'y crois même pas J'y crois même pas Ça n'a rien du tout à voir avec Youtube C'est un concours que j'ai gagné En dehors de Youtube Je suis même pas censée faire la vidéo Mais je tiens quand même A partager ça avec vous Même moi je suis sur le cul Enfin bref Plus sérieusement Combien de temps Comptes-tu continuer Tes vidéos sur Youtube Alors le plus de temps possible Voilà Pour l'instant Je ne compte pas arrêter Pas du tout Et j'espère rester sur Youtube Le plus longtemps possible Tout simplement As-tu des objectifs Par rapport à cette chaîne Alors déjà Là je suis à 1300 abonnés Oui mon objectif Et d'atteindre les 2000 Voilà Les 2000 abonnés Les 2000 fidèles love Et puis bah après Ouais après peut-être Les 5000 Voilà Ces 5000 Les 10 000 Les 15 000 Les 20 000 Etc etc Donc Donc voilà Ouais Pour l'instant je me dis Déjà Les 2000 Ça sera déjà bien As-tu déjà fait des partenariats Alors oui ma belle Je te mettrai Le petit ici J'ai déjà fait le partenariat Avec une société Qui s'appelle Foxtrot Via mon partenaire Influence for Brand Et j'ai également fait un partenariat Avec Guiran Par rapport à la marque Paola P J'ai reçu une palette Je te mettrai également Le petit ici Une palette de fards à paupières Qui est juste Génial A tomber Donc oui J'ai déjà fait des partenariats Et là j'en ai fait un autre Avec de nouveau mon partenaire Guiran La vidéo sera en ligne Là très prochainement Sur ma chaîne Ça fait quoi d'avoir Tes 1300 abonnés Alors ça j'ai déjà répondu Ma belle c'est J'arrive pas à y croire Voilà tout simplement J'arrive pas à y croire Je suis trop contente C'est C'est voilà C'est énorme C'est énorme Tout simplement Félicitations en tout cas Bah merci beaucoup ma belle Je te fais de gros bisous Et merci pour tes questions Question de ma belle Émilie Lechat Qui me marque Coucou Comment vas-tu ma belle Bah ça va très bien As-tu des passions Alors oui J'ai déjà répondu Youtube Et tout ce qui concerne L'onglerie Le nail art Etc Quelle est ta couleur préférée Alors moi ma couleur préférée Ça dépend Si c'est pour la couleur Style pour chez moi Je dirais le noir Le blanc Le gris Et le beige Voilà Sinon les couleurs en général J'aime beaucoup le rose Poudré Et le rose gold Voilà J'adore tes vidéos Gros bisous ma belle Bah gros bisous ma belle Et merci pour tes questions Question de ma belle Lorraine Salut comment tu vas ? Bah écoute ça va très bien Les questions Tu es plutôt été ou hiver Alors j'adore l'été Parce que l'été C'est les vacances La mer La plage Voilà J'adore l'été Par contre l'hiver J'aime bien aussi Dans le sens où J'aime bien rester chez moi Sous une petite couette Avec mon petit café Ou mon petit chocolat Chez tout et tout Devant la télé Et puis t'entends la pluie Tomber dehors Le vent et tout J'adore J'adore aussi Donc Donc je dirais On va dire plus l'été Mais l'hiver Voilà J'aime bien l'hiver aussi Mais à condition que je sois Chez moi Donc Donc voilà Donc chat ou chien Alors j'adore les chiens Notamment les chouchous Les carlins Les bulldogs français Voilà J'adore tous ces petits chiens là Mais j'adore 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 éperdument Les chats Surtout les sacrés de Birmanie Je vous mettrai une petite photo ici Voilà J'adore C'est C'est mes chats Mes chats préférés Tout simplement Les sacrés de Birmanie Quel est ton métier exactement Alors ça J'ai déjà répondu Tu as combien d'enfants Même si je sais Combien tu en as Je pense Pour tes nouveaux abonnés Alors mes enfants Bah j'en ai deux J'ai un garçon Qui s'appelle Danny Qui a 12 ans Et Et j'ai une puce Qui s'appelle Angie Qui a 9 ans Est-ce que tu m'aimes Voilà Donc Lorraine me demande Est-ce que je l'aime Mais oui Je t'aime Ma belle Lorraine Je te fais de gros gros bisous Et je vous aime tous De toute façon Vous êtes Vous êtes géniaux Tout simplement Donc Prochaine question Qui me vient de Kim7537 Qui me dit Coucou ma jolie Paula Donc coucou ma belle Kim Crois-tu vraiment Qu'on peut se faire des amis Sur nos chaînes Et que penses-tu Des méchants commentaires Gros bisous ma jolie Paula Donc gros bisous ma Kim Pour moi Ami c'est un grand mot Voilà c'est un grand mot Enfin Même moi J'ai pas beaucoup d'amis J'ai beaucoup de copines Et j'ai beaucoup 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 de connaissances Mais des amis J'en ai très peu Dans le sens où Pour moi Une amie C'est quelqu'un Avec qui Tu vis pas mal de choses Tu Tu vois là Tu vois souvent Cette personne là Vraiment Enfin Tu la vois physiquement Je veux dire Qu'on fait des sorties Ensemble Qu'elle vient chez moi Je vais chez elle Etc Pour moi C'est ça Une amie C'est une personne A qui on se confie Encore plus Qu'à notre propre maman Et Et voilà Pour moi Le terme amie C'est quelque chose De énorme Voilà Et donc Et donc Si on peut se faire Des amis sur Youtube C'est quelqu'un Voilà Que tu rencontres sur Youtube Une youtubeuse Qui habite pas très loin De chez toi Que tu peux voir Voilà régulièrement En dehors de Youtube Et tout Oui ça peut Éventuellement devenir Une amie Par la suite Etc Maintenant Si c'est des personnes Qui Voilà Toi t'habites là Elle elle habite là Et vous vous voyez jamais Non Pour moi Ça ne peut pas devenir une amie Parce que c'est pas quelqu'un Avec qui Ok tu parles avec En privé Ou sur Youtube Etc Et tout C'est vrai qu'on se rapproche Énormément des gens Moi je sais que sur Youtube Il y a beaucoup de gens Avec qui je suis très proche Avec qui je parle Des abonnés Et puis moi même Je suis aussi abonné A leur chaîne Et du coup On parle beaucoup En privé En dehors de Youtube Donc c'est vrai qu'on se rapproche Mais énormément des gens On crée une affinité On crée beaucoup D'amitié entre nous Mais de là à dire Que c'est une amie Non Voilà Non Et que penses-tu Des méchants commentaires Alors les méchants commentaires J'estime que voilà Maintenant c'est Déjà j'en ai pas beaucoup Sur ma chaîne Mais le peu que j'en ai eu Voilà Moi je supprime Je bloque J'ai essayé de répondre J'ai essayé de répondre une fois Une fois ou deux Mais ça sert à rien Quand on est con On est con Donc moi j'estime que maintenant Voilà Je reçois un message Un mauvais commentaire Je supprime Je bloque Donc j'estime que voilà Les gens qui font ça C'est des gens qui n'ont rien d'autre à faire Qui sont là juste pour faire chier leur monde Qui Qui Voilà Peut-être sont N'ont pas de vie Voilà Tout simplement N'ont pas de vie Ou sont Je sais pas Moi ils sont pris la tête Peut-être avec leur patron Avec leur collègue Avec leur famille Avec leur conjoint Ou leur conjointe Et du coup Ils sont tellement Ils ont tellement peur D'ouvrir leur gueule Devant eux Que du coup Ils vont sur Youtube Et ils font chier les gens Comme ça Derrière un écran Parce que derrière un écran C'est très très facile Mais très très facile D'insulter Et tout D'être méchant Derrière un écran Parce qu'on n'a pas la personne en face Tout simplement Si la personne Elle serait en face de nous Elle nous dirait même pas le quart De ce qu'on reçoit en commentaire Voilà Tout simplement Donc Donc voilà Ma belle Bah écoute Je pense avoir répondu à tes questions Donc Je te fais d'énormes gros bisous Et merci beaucoup Euh Qu'est-ce que c'est Je te fais d'énormes gros bisous Je te fais d'énormes gros bisous Je te fais d'énormes gros bisous